Bienvenue dans cette SFAR TV du Groupe Jeunes, où nous avons le plaisir de recevoir Ségoën Arzalier-Darré, qui est présidente de la commission SMART du SFAR. Qu'est-ce donc SMART ? C'est la santé du médecin anesthésiste réelmetteur au travail, c'est bien ça. Et donc je lui donne la parole pour nous parler d'un phénomène qui est assez méconnu, mais qui est non dénué d'importance, qui est l'effet seconde victime. Merci Pierre-Géard, merci pour l'invitation, merci Jean-Philippe. Alors effectivement, la commission SMART, qui est une commission qui a été créée en 2009 suite à trois suicides consécutifs d'anesthésistes réanimateurs dans l'Est de la France, s'est intéressée à cette question de la seconde victime. Alors qu'est-ce que la seconde victime ? Donc la seconde victime, ça peut concerner n'importe qui, soignant, médecin, peu importe qu'elle soit ou non impliquée dans une erreur médicale. Et donc, je vais vous montrer une première diapo. Donc à partir d'un événement indésirable grave, quel qu'il soit, qu'il soit même lié à un aléa, eh bien il va y avoir une première victime qui va être le patient. Mais finalement, le soignant va lui aussi être impacté par l'effet de cet événement indésirable grave sur le patient et va constituer la seconde victime. Le soignant va poursuivre son activité et va pouvoir, s'il n'est pas tout de suite pris en charge ou s'il n'arrête pas son activité, eh bien être à l'origine de troisième victime potentielle. Et plus les conséquences sur le patient sont importantes, notamment s'il s'agit d'un décès pour la première victime, eh bien plus les conséquences seront importantes pour le soignant, la seconde victime. Alors, ce concept de seconde victime est apparu dans les années 2000 à l'Université Baltimore. C'est Albert Wu, le premier, qui a décrit ce phénomène. Et ça a émergé parallèlement à la gestion des risques en santé. Et donc, il y a environ un médecin sur deux qui serait exposé au cours de sa carrière et qui pourrait constituer une seconde victime. Alors, quel est l'impact que peut avoir ce phénomène sur le soignant ? Eh bien, dans cette étude réalisée aux États-Unis en 2012 et qui concerne plus de 600 anesthésistes réanimateurs, eh bien, le fait de revivre perpétuellement l'événement, cela peut aussi provoquer de l'anxiété, de la culpabilité, la peur du litige, des troubles du sommeil, de la colère, le fait de douter aussi de ses prises en charge, d'avoir un doute de soi-même, se mettre sur la défensive. Et puis, cela aussi peut provoquer de l'abus de substance et voire aussi du suicide ou un état de stress post-traumatique. Et cela va impacter aussi bien la sphère professionnelle que la sphère privée. Elles vont entrer, du coup, des troubles du sommeil ou des... Voilà, avec un risque d'automédication, un risque de prise de substance qui vont aussi, du coup, impacter la sphère professionnelle à leur tour et réaliser un cercle vicieux qui vont impacter et la santé du soignant et aussi un risque pour les patients dont il aura la charge. Alors, moi, j'ai une question. Je ne maîtrise pas du tout cette thématique. Et ma question, c'est de savoir est-ce que, si on se place dans le cadre des soignants qui ont participé à des prises en charge, notamment lors des drames qu'ont constitué les attentats récemment, et qui, ensuite, développent des troubles psychologiques, est-ce que ça, c'est l'effet seconde victime ou pas ? Alors, oui. En fait, enfin, c'est un des effets... Ça fait partie des secondes victimes, effectivement, le fait d'être traumatisé par quelque chose que l'on a vu à grande échelle. Mais pour cela, pour ces événements de masse liés au terrorisme, notamment, eh bien, sont mis en place des cellules d'unité médico-psychologique de manière plus facile que lorsqu'il s'agit d'un décès au bloc opératoire ou d'une infirmière qui va commettre une erreur médicamenteuse, par exemple, et qui va pourtant être traumatisée et à risque aussi de développer un état de stress post-traumatique s'il n'est pas traité. Et finalement, c'est plus difficile d'être pris en charge au quotidien... Pour un événement isolé et classique ? Alors que ça fait partie de notre quotidien, les événements indésirables graves, parce qu'ils ne sont pas forcément liés à une erreur médicale, mais il y a toujours cette culpabilisation du professionnel qui est investi dans son travail, impliqué, et qui se questionne sur ses pratiques et sur sa responsabilité vis-à-vis du soignement dont il a la charge. Et ça, c'est tout à son honneur, d'ailleurs, d'être concerné par la qualité des soins et la qualité de son travail. Mais c'est pour ça que c'est un petit peu différent. On ne peut pas... Le terme seconde victime, finalement, englobe tout ça, mais il y a toute une partie qui est méconnue, qui est le quotidien, finalement. On parle du professionnel de santé un peu isolé dans la situation, plutôt, les effets secondes victimes. Alors, ça peut aussi concerner une équipe entière au bloc opératoire. D'accord, une équipe entière. Une équipe qui prend en charge un patient, qui finalement va décéder ou un décès non prévu, ou même si c'est un décès prévu, eh bien, peut être impacté psychologiquement par la situation. Voilà, donc, on verra tout à l'heure sur la prise en charge, mais il est très important d'identifier toutes les personnes qui étaient présentes en cas d'événements indésirables graves ou toutes les personnes qui ont participé à la prise en charge, même de près ou de loin, pour vraiment n'exclure personne de l'aide psychologique que l'on peut apporter. Alors, finalement, le soignant exposé va subir une triple peine. Donc, déjà, vis-à-vis de lui-même, parce qu'il va avoir une image négative renvoyée de lui-même du fait de cet événement indésirable grave et cela va créer de la souffrance et il va se sentir, comme je l'ai dit tout à l'heure, coupable. Ensuite, vis-à-vis de ses pères, donc de ses collègues, puisque ce sont les pères, finalement, qui définissent l'appartenance au groupe et au collectif de travail, et le professionnel va se sentir délégitimé, peut-être mis à l'écart, même si ce n'est pas forcément, même si c'est juste un subjectif, mais parfois, c'est effectivement même objectif. Et il va avoir une répercussion sur son appartenance au groupe professionnel. Et puis ensuite, vis-à-vis des patients dont il aura la charge ensuite, il s'agira d'un soignant perturbé qui va devoir poursuivre son activité malgré ce qu'il a vécu. Il aura perdu confiance en lui et il aura aussi un sentiment d'insécurité dans ses décisions, ce qui peut aussi poser des soucis vis-à-vis de son équipe. Alors, que faut-il faire ? Eh bien, dans cette étude, il est montré que l'impact des soins qui suivent la survenue d'un événement indésirable grave est compromise, surtout pendant les quatre premières heures qui suivent l'accident. Et donc, pour cela, eh bien, il faut arrêter l'activité ou la réorganiser. Il ne faut pas que l'on continue l'activité, ce n'est pas le show must go on. Non, non, il faut, au contraire, arrêter l'équipe, arrêter les soignants le temps d'un debriefing. Et puis, pour éviter, surtout qu'elle se constitue d'une troisième victime puisqu'on ne peut pas imaginer que l'on va être serein et avoir toutes ses capacités cognitives à prendre en charge un patient, un nouveau patient, alors que le précédent, par exemple, vient décéder ou vient d'avoir un accident grave. Là, ce serait... Au bloc opératoire, on aurait arrêté... Un programme. Ou moins changer l'équipe. Voilà, changer l'équipe ou changer les patients suivants de salle ou arrêter l'activité. Alors, le problème se pose en garde lorsqu'on est tout seul, par exemple. Est-ce qu'il faut, du coup... Sur une urgence. Exactement. Est-ce qu'il ne faut pas prévoir, du coup, une solution... En tout cas, réfléchir collectivement, en équipe, à une solution en cas de telle situation. En tout cas, peut-être que si le patient n'a pas une urgence vitale, immédiate, nécessitant une prise en charge au bloc opératoire en extrême urgence, peut-être qu'il est bon de le laisser au lendemain matin. Oui, tout à fait. Sur une balance bénéfice-risque pour le patient suivant. Et donc, l'impact sur les soignants, le temps du rétablissement émotionnel, eh bien, dans cette même étude de plus de 600 anesthésistes, eh bien, 20% n'avaient, à long terme, à plus d'un an, jamais retrouvé un état émotionnel satisfaisant, en tout cas, ne s'était pas rétabli émotionnellement. Donc, cela veut dire que si on ne prend pas en charge ces secondes victimes, ces soignants, eh bien, à terme, il peut y avoir des troisièmes victimes potentielles, même à distance. Parce qu'ils ne seront plus en capacité d'assurer des soins de qualité puisqu'ils se sentiront fragilisés. Oui, et puis parce qu'en fait, on va le voir aussi, ils vont changer aussi leurs pratiques et puis ils vont avoir des conduites, des mécanismes de défense qui vont se développer et qui ne seront pas forcément appropriés. D'accord. Voilà. Alors, justement, les mécanismes de défense qui vont se développer, donc les changements de pratique qui vont surtout pratiquer une médecine défensive en évitant soit les patients proches ou les situations proches qui leur appellent ce patient-là sans faire des vérifications à outrance, en étant hypervigilant, soit en demandant des avis de confrères ou des examens injustifiés ou bien des traitements réputés protecteurs comme l'antiboprophylaxie, la tromoprophylaxie, etc. Et cela va être générateur d'un surcoût injustifié. Ce serait typiquement la personne qui avait emprunt avec une rachie qui ne fait plus de rachie anesthésie alors qu'il y aurait des indications de rachie anesthésie juste par superstition, en fait. Ou qui n'utilise plus de sélocurine ou de toxine choline parce qu'il a déjà eu un choc anaphylactique, etc. On est tous des praticiens qui... Ou alors quelqu'un qui a une embolie pulmonaire post-op va mettre du lovénox à tout le monde, voilà, tout le monde, etc. Un autre mécanisme de défense c'est le fait de se soustraire à l'activité pour éviter de se retrouver confronté à nouveau à un événement indésirable grave parce que finalement le soignant va être habité par la peur que ça se reproduise. Et donc cela, ça va se manifester par de l'absentéisme, une réorientation professionnelle ou bien lorsqu'on a à l'âge une prise de retraite anticipée ou bien de manière plus radicale par le suicide. Et dans un cas comme dans l'autre, que ce soit dans le changement de pratique ou dans la soustraction à l'activité, eh bien cela va augmenter la difficulté dans l'équipe parce que lorsqu'on a un praticien dont les pratiques changent de celles de l'équipe, eh bien cela met à mal la cohésion d'équipe et l'on sait que la cohésion d'équipe c'est primordial pour le rétablissement émotionnel. Et puis en cas aussi d'effectifs contraints, eh bien le fait qu'il y ait quelqu'un, un membre de l'équipe qui quitte l'équipe ou qui diminue son activité, eh bien cela aussi ça va mettre à mal l'équipe, augmenter la charge de travail et augmenter le risque d'erreur médicale notamment. Alors, quels sont les facteurs de risque ? Alors les facteurs de risque peuvent concerner le patient, le fait que par exemple le soignant en question, s'identifient au patient qui ait le même âge que lui ou alors que ce soit un patient pédiatrique qui ait le même âge que ses propres enfants ou quelqu'un qui ait le même âge que sa propre mère, etc. par exemple. Et donc forcément, le soignant va être plus impacté. Les conséquences, la gravité des conséquences sur le patient vont aussi impacter le soignant. si effectivement le pire, c'est le décès et dans ces cas-là, effectivement, l'impact sera maximal. Les facteurs de risque peuvent concerner aussi le soignant, notamment si elle est en burn-out. On sait qu'on a deux fois plus de risque de faire des erreurs médicales dans les trois mois lorsqu'on est en burn-out, par exemple. Et donc, tout ce qui a trait aux conditions de travail, effectivement, sont des éléments à prendre en considération pour limiter cet effet de seconde victime. L'âge, l'âge jeune, notamment, donc les deux extrêmes, en fait. L'âge jeune lorsqu'on est interne et aussi l'âge mûr lorsqu'on est proche de la retraite sont des facteurs identifiés de risque. La faible expérience professionnelle, le sexe féminin, c'est comme ça. les études. Et le fait de ne pas avoir de tissu social et familial, de ne pas avoir de soutien social et familial. Et puis ensuite, le contexte. Donc, le fait qu'il n'y ait pas d'esprit d'équipe. Comme on l'a dit, la cohésion d'équipe, c'est primordial, le soutien du professionnel. Le fait qu'il y ait une gestion institutionnelle punitive de l'erreur. L'implication dans une erreur à l'issue défavorable au préalable pour le soignant, c'est-à-dire qu'il a déjà été impliqué dans un événement indésirable grave qui s'est mal fini soit au tribunal, soit avec des mauvais rapports avec la famille par exemple, ou le fait que cet événement-là donne lieu à des poursuivies juridiques. Donc là, il faut vraiment être vigilant. Ce qu'on remarque là, c'est qu'il y a un certain nombre de facteurs de risque qui ne sont pas modifiables. Par exemple, l'identification au patient. Il se trouve que si ça concerne un enfant et qu'il a le même âge que l'enfant du praticien, ça ne veut pas le modifier. Mais il y a certains facteurs de risque qu'on peut modifier comme le manque d'esprit d'équipe. Il y a quand même pas mal de leviers qui pourraient nous permettre de limiter cet effet seconde victime. Alors, c'est le cœur du problème, effectivement, ou plutôt le cœur de la solution. La cohésion d'équipe, c'est vraiment le levier qu'il faut mobiliser. Et pour la souffrance au travail en général dont fait partie la seconde victime et notamment pour aussi pour la seconde victime. Parce que... Et pour ça, il faut favoriser des temps d'échange formels et informels au quotidien. Comment créer la cohésion d'équipe ? En favorisant la communication entre les soignants, c'est-à-dire en leur laissant le temps de construire collectivement leur travail, de préparer leur dossier, de parler après un événement indésirable grave de leurs difficultés, de leurs ressentis. Et là, je vais du coup empiéter un petit peu sur la prise en charge. Mais parce que ce sont les pairs, P-I-R-S, qui connaissent le mieux les contraintes et les exigences du métier et qui sont les mieux... Les plus amables de comprendre alors le collègue en difficulté. Et de partager les peurs et la souffrance finalement et ce que ressent le praticien. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre l'accent sur ces temps d'échange au quotidien. Et maintenant, du fait de la pression de production au sein des blocs opératoires, il faut en parler, ces temps d'échange sont un peu plus réduits à peau de chagrin. Et il faut que les professionnels vraiment se saisissent de ces temps d'échange et que ça vienne aussi non seulement des professionnels eux-mêmes, mais aussi à l'initiative de qui va déterminer... Il faut qu'il y ait un leadership sur cette question-là. Il faut qu'il y ait un leadership pour cette question-là. Il faut créer la rencontre. Et que l'institution aussi fasse la promotion de ces temps d'échange au quotidien. Ça veut dire que dans l'idéal, il faudrait quasiment un médecin référent pour la question, entre guillemets, de l'effet seconde victime qui pourrait être là pour essayer d'en limiter le plus possible les facteurs de risque et protéger le praticien qui est victime d'effet seconde victime. Déjà, il faut identifier. Ces facteurs de risque, ça va identifier après un événement de sérapes graves quelqu'un qui serait susceptible de mal le vivre et de devenir une seconde victime parce que tout le monde ne devient pas seconde victime. Donc déjà, ça permet d'identifier ces personnes-là. Après, effectivement, un référent, pourquoi pas, mais il ne sera pas forcément tout le temps là. Ce qu'il faut, c'est sensibiliser le maximum de professionnels sur cette question-là parce qu'il y a des choses à faire. Et puis aussi, pour savoir que la façon... Il faut surtout éviter l'isolement et la solitude du praticien. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il risque d'avoir après des pratiques qui vont différer de celles des autres. On ne va pas lui en parler de peur de remuer le couteau dans la plaie. Alors qu'au contraire, on va même le fuir. Lui, il va prendre cette fuite comme le fait qu'on l'exclut du groupe professionnel. Donc, il faut au contraire provoquer la discussion et surtout écouter. Écouter le professionnel sur son ressenti, sur ses difficultés parce que vous savez que les études médicales, elles forment à mettre de côté son émotion. Elles n'aident pas forcément à demander de l'aide en cas de difficulté. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de créer les conditions d'entraide et de communication saine et positive autour de cet événement-là pour recueillir l'émotion et pouvoir métaboliser l'événement. Est-ce qu'on a remarqué qu'il y a des spécialités ou des domaines médicaux dans lesquels il y a plus tendance à développer un effet seconde victime ou moins tendance à développer un effet seconde victime ? Par exemple, on prend l'exemple de l'anesthésie. C'est quand même une spécialité où il y a beaucoup d'interactions et on travaille tous ensemble au service du patient. Théoriquement, un esprit d'équipe pourrait supposer plus développé que dans d'autres spécialités médicales. Est-ce qu'il y a moins d'effet seconde victime ou non, il y en a autant ? Pour ça, il faut être mesuré. Oui. La majorité des études, elles concernent soit l'anesthésie, soit la réanimation. Parce que les situations propres à créer l'effet seconde victime sont plus préquentes. Parce qu'on s'interroge aussi sur nos pratiques. On a toujours été en essai-réanimation en avance sur la gestion des risques en général et sur l'évaluation de l'impact des facteurs humains sur la qualité des soins que l'on prodigue. Et c'est pour ça que l'essai-réanimation étant adulte, elle s'intéresse à cette question-là. Mais finalement, à partir du moment où on prend un patient, même un médecin généraliste au cabinet, eh bien, à partir du moment où il est impliqué, où il se passe quelque chose sur l'état de santé du patient dont il a la charge, eh bien, forcément, il va se poser des questions sur ce qu'il a fait. Est-ce qu'il l'a bien fait ? Est-ce qu'il a pas raté quelque chose ? Etc. Et donc, même quelqu'un qui est témoin d'un événement indésirable grave ou qui n'est pas en première ligne, par exemple, d'un arrêt cardiaque dans un service, une infirmière qui se dit j'ai peut-être pas appelé à l'aide assez tôt, je connaissais pas la procédure, je savais pas où elle était, si le patient est décédé, c'est peut-être de ma faute, c'est parce que la réanne n'a pas pu arriver à temps à cause de moi, par exemple, eh bien, peut être seconde victime elle aussi. Voilà. Donc, finalement, c'est tout le mythe. Tous les professionnels de santé sont susceptibles de développer un réflexion en équipe. Et probablement que c'est mieux identifié chez nous parce qu'on travaille en équipe et qu'on est sensible aux déclarations des événements indésirables graves. Parce que quand on est généraliste seul dans son cabinet, c'est quelque chose qui est plus difficile. Oui, tout à fait. Et puis aussi, on se questionne sur nos pratiques et sur la gestion des risques et ça en fait partie puisque ça fait partie des facteurs humains. Ok. Alors, quelques sujets qui sont spécifiques du fait de la médecine notamment, c'est le décès du patient. Est-ce que lorsque survient un décès sur table au bloc opératoire, ne faudrait-il pas, à l'instar de ce que l'on fait pour la famille, une prise en charge spécifique, est-ce qu'il ne faudrait pas faire la même prise en charge spécifique pour le soignant ? On ne peut pas imaginer après un décès sur table que la personne rentre chez elle, prenne sa voiture, annonce, on rentre chez elle même toute seule. Peut-être qu'il faudrait penser à raccompagner ou mettre un dispositif pour permettre de raccompagner la personne chez elle et ne pas la laisser comme ça sortir de sa garde sans aucun accompagnement. Qu'en est-il de la faute professionnelle ? Est-ce que quelqu'un qui fait une négligence ou une faute professionnelle mérite-t-il d'être accompagné et d'être pris en charge ? Voilà. Alors, peut-être que, pour moi, ma réponse est claire, c'est oui. Oui. Et puis, on peut aussi s'interroger sur ce qui a poussé à la déviance et à la faute professionnelle. Voilà. Parce qu'il y a aussi des conditions de travail qui font que on est amené à faire de la négligence. Des fois, on doit faire trois salles. On a trois salles d'anesthésie. C'est considéré comme une faute professionnelle aussi. Mais c'est l'organisation qui fait qu'on a de la pression pour le faire, par exemple. Et donc, je pense qu'effectivement, même s'il s'agit d'une faute professionnelle, eh bien, le professionnel doit être accompagné comme s'il n'y avait pas de faute identifiée. Problème de la confidentialité. Nous sommes soumis au secret médical. si dans l'équipe, il n'y a pas de cohésion d'équipe, que l'on est exclu du groupe, que l'on se sent isolé ou qu'on s'isole soi-même et qu'on ne peut pas se confier à ses amis ou à sa famille parce qu'on est lié par le secret médical, eh bien, là, on est vraiment complètement isolé. Là, on est vraiment à risque soit de tomber dans l'addiction, soit dans la dépression et... De tomber dans l'addiction, c'est-à-dire en s'automédiquant pour supporter l'effet seconde victime, c'est ça ? Alors, voilà, c'était la quatrième partie. Donc, l'automédication. Donc, les médecins sont des prescripteurs et donc, effectivement, on a vu, il peut y avoir des troubles du sommeil. Donc, pour mieux dormir le soir, pour éviter les ruminations du soir de ce qui s'est passé en se refaisant le scénario 50 fois, eh bien, on va se prendre des benzodiazépines pour bien dormir. Puis, on va augmenter les doses progressivement. On va se prendre un petit remontant le matin pour être d'attaque au bloc opératoire. Et puis, on peut effectivement tomber vers des véritables addictions. Donc, il faut vraiment laisser la médication de spécialité médicamenteuse aux spécialistes. Donc, il faut confier ça soit aussi à son médecin traitant, soit sinon à un psychiatre. Alors, la prise en charge. Donc, à partir d'un événement indésirable grave, eh bien, la prise en charge doit être immédiate. Comme on l'a vu, l'impact, il est majeur dans les 4 heures qui suivent l'événement indésirable grave, l'impact sur le patient. Donc, déjà, il faut prendre en charge le patient actuel, appeler à l'aide. Donc, on peut utiliser les fiches cognitives de la SOAR, notamment du comité analyse et maîtrise des risques. Faire un débriefing, ensuite, à chaud. Donc, pour ça, il faut identifier toutes les personnes présentes pour faire ce débriefing. Aller dans un local dédié, donc, on ne fait pas ça dans le couloir. On débranche le téléphone pour ne pas être dérangé. On propose du café. On permet aux personnes de se changer si elles ont des tâches sur leurs habits, etc. On les met à l'aise. Et l'intérêt, c'est que les personnes puissent verbaliser leurs ressentis. Voilà, c'est vraiment le recueil émotionnel. Voilà, qu'on puisse les écouter et qu'elles puissent se dire tout ce qui s'est passé avec une écoute bienveillante. Alors, parfois, il faut savoir tolérer une certaine agressivité en y mettant des limites calmement parce que ça peut survenir aussi. Et qui peut mener un débriefing ? Alors, j'ai une diapositive juste après. En général, c'est les médecins qui sont là, si possible, le chef de service s'il peut se déplacer, accompagné, accompagné dans l'idéal si l'on peut aussi, soit d'un médecin du travail s'il peut, soit d'un psychologue. Après, ce sont les personnes ressources présentes, des personnes formées, ça serait encore mieux. Et comment gérer une situation d'agressivité où on imaginerait que l'équipe essaie de trouver un responsable ? Bon, à chaud. Alors, à chaud, c'est normal qu'il y ait un peu d'agressivité parce que l'émotionnel est là. et donc, il faut attendre que ça redescende. Après, il ne faut pas, voilà, il faut mettre des limites calmement. La présence d'un psychologue, ça permet aussi de désamorcer les conflits, par exemple. Sinon, il y a une campagne qui a été réalisée par la commission SMART du CEPHAR sur les conflits et les relations de travail dans l'équipe où il y a des outils de communication non-violente que l'on peut utiliser aussi pour désamorcer les conflits et qui sont aussi basés sur l'écoute active. Voilà. Et donc, anticiper la communication à la famille et aussi aux autres professionnels de santé pour harmoniser le discours et puis savoir qui va faire quoi, comment, donc bien cadrer la communication vis-à-vis de la famille et puis extraire le soignant, c'est-à-dire on ne peut pas imaginer comme je l'ai dit tout à l'heure, reprendre sereinement le cours de son activité alors qu'on vient d'être impacté par un événement indésirable grave. Et donc, penser l'organisation que l'horizon soit pensé pour pouvoir faire ça. Et donc, dans ces cas-là, une personne ressource peut être identifiée, alors souvent, c'est un père bienveillant ou le chef de service. En tout cas, c'est quelqu'un qui est capable de rassurer dans des approches rationnelles. ça peut être donc des paires. Alors, à court terme, donc dans les quelques jours qui suivent, eh bien, il faut proposer des congés. Alors, proposer, pas imposer, il ne faut pas que ça soit vécu comme une mise à l'écart, mais proposer en fait des congés et donc, il faut la reprise des gardes, par exemple, etc., réorganiser l'activité. Et ce temps peut être mis à profit pour remplir les formalités administratives, contacter son organisme d'assurance, faire le rapport circonstancié, recueillir les éléments, etc., du dossier. Il faut commencer à organiser le soutien qui peut être par la médecine du travail, par un spécialiste ou le médecin traitant aussi. Je rappelle que 80% des médecins n'ont pas de médecin traitant. Et puis, on peut aussi réaliser la réunion de morbid mortalité qui doit bien sûr être bienveillante. Et finalement, la recherche de la multicausalité d'événements va permettre la déculpabilisation du soignant et la recherche collective de solutions aussi va permettre un endossement solidaire de la responsabilité de cet événement-là. La personne ressource aussi, c'est une personne identifiée prenant un petit peu en charge la seconde victime, une personne référente, le chef de service, ça peut être le psychologue, le médecin du travail, le médecin généraliste. Et bien sûr, il faut le soutien d'institution. Et puis, à long terme, il s'agit pour l'équipe de reconnaître les signes d'alerte qui sont l'isolement ou au contraire, l'hyperinvestissement au travail, des signes faisant suspecter une addiction ou de burn-out, etc. Il faut maintenir le collectif de travail avec des temps d'échange, on l'a dit. Il faut que le praticien se voit offert la possibilité de réparer le préjudice et de co-construire les barrières de sécurité qui ont été défaillantes, notamment qui ont été identifiées lors de la RMM. Pour lui, ça permet de se racheter à ses propres yeux pour éviter que l'événement ne se reproduise. C'est important pour le rétablissement émotionnel. Et pour ça, il faut une application de l'institution et puis on peut mettre en route un suivi spécialisé par un psychiatre si besoin. Alors, quels sont les besoins des médecins finalement en termes de soutien ? On voit dans cette étude que les médecins considéraient qu'ils n'avaient pas eu de support adéquat, enfin 90% considéraient qu'ils n'avaient pas eu de support approprié après un événement de cérèbre grave, alors que 92% d'entre eux l'auraient souhaité ou l'auraient souhaité un soutien psychologique. Et finalement, pour ceux qui ne souhaitent pas de soutien psychologique, c'est souvent parce que soit ils ont peur que ça soit marqué dans leur dossier médical, soit ils ont peur du regard de leurs collègues, du jugement négatif de leurs collègues. Voilà, parce que c'est encore considéré comme de la faiblesse finalement. Ou soit parce qu'ils n'avaient pas de temps aussi. Et l'administration n'offre un soutien que dans 2% des cas. Voilà, dans cette étude de 900 répondants. Alors qu'il existe des schémas qui propose des programmes complets de structuration complète de prise en charge des secondes victimes de forme pyramidale en partant de la base prise en charge directement par les pairs et le chef de service avec du réconfort individuel où on a des événements indésirables graves de manière bienveillante. Un niveau 2 qui sont des personnes ressources formées dont on a parlé. Des équipes de gestion des risques qui permettent un soutien de l'équipe entière et aussi un soutien individuel qui vont soutenir dans les démarches administratives et juridiques. Et puis, tout ça, c'est chapeauté par une procédure institutionnelle formalisée où l'institution est garante de la facilité et de la rapidité d'accès à une aide à tout moment. Est-ce que ce jour, dans les organisations, dans les structures hospitalières de soins, il est déjà prévu de prendre en charge ce type d'événements ? Alors, certains... Ou est-ce qu'il n'y a rien du tout de construit jusqu'à présent ? Certains établissements mobilisent la médecine du travail. Après, la médecine du travail n'est pas présente dans tous les établissements. Souvent, c'est en retard puisqu'il faut déjà avoir connaissance de l'événement indésirable grave. Donc, c'est souvent plusieurs jours après. Alors qu'il faut faire un défusing dans les 24 heures. C'est-à-dire que le soignant qui sort du débriefing doit se voir proposer une date, un lieu de rendez-vous avec... Tout est fixé. Il faut un peu le prendre par la main et l'amener en fait et lui proposer toute une prise en charge déjà clé en main. En fait, il n'y a plus qu'à y aller. Il ne faut pas lui laisser prendre lui-même rendez-vous. Et donc ça, ça doit se faire déjà dans les 24 heures après. Et donc pour ça, il faut l'identifier de manière assez précoce. ce qui est un petit peu difficile pour les établissements de santé. Alors, à ma connaissance, de telles structures pyramidales, institutionnalisées, aussi complètes, il n'en existe pas en France. À ma connaissance. Oui, surtout que souvent, on voit des événements désirables très graves comme les décès qui sont facilement identifiables. Mais en fait, il y a probablement plein d'événements qui sont beaucoup moins graves avec des conséquences finalement moins visibles. qui déclenchent les mêmes processus de secondes victimes mais qu'on ne voit jamais. Voilà, exactement. Et qui sont extrêmement défilés au quotidien si l'équipe soignante n'est pas attentive à ça en fait. Oui, tout à fait. parce qu'on peut se focaliser que sur les événements les plus graves et sur ceux qui ont plus d'impact sur les soignants. Mais il faut sensibiliser les professionnels à cette problématique pour qu'ils aillent demander de l'aide si jamais on n'a pas été identifiés, qu'il n'y a pas eu de débriefing, etc. pour effectivement ne pas rater toutes ces situations-là. C'est vrai qu'être vigilant et aller voir un camarade dont on a l'impression qu'il est affecté par un événement même si nous, ça ne nous a pas spécialement impacté, c'est probablement une bonne pratique par excès plus que par défaut en tout cas. de pouvoir lui en parler sans qu'il va, comment il a vécu sachant que des fois il y a aussi du déni dans ces situations-là mais au moins tendre la main. Mais faire le premier pas. Voilà, exactement, c'est très important. Alors, quel est le rôle de chacun ? Donc du supérieur hiérarchique, alors là, bien sûr, je parle pour le... soit pour les soignants, soit pour l'hôpital public, parce que dans le privé, ce n'est pas la même organisation. Déjà, recueillir les émotions. Alors, on parle du chef de service ou sinon, ça peut être aussi un père ou un référent de secteur. Recueillir les émotions et les besoins, notamment pour des entretiens individuels par exemple, mais bienveillants. Soutenir, montrer son soutien, mettre en disponibilité, en tout cas donner du temps. Proposer un discours officiel pour éviter la propagation de la rumeur parce que la rumeur tue. Voilà, surtout lorsqu'elles sont basées sur des éléments parcellaires. Donc, il vaut mieux ne rien dire, que l'équipe ne dise rien et qu'elle ait la consigne de ne rien dire jusqu'à ce que le chef de service fasse un discours un petit peu officiel en disant, il s'est passé ça, etc. Analyser, participer à l'analyse de l'événement indésirable grave et suivre individuellement la personne. De la part des collègues, donc de nous tous, c'est le soutien émotionnel, donc écouter et respecter le propos. Alors, on a tendance souvent à minimiser. On se dit, ah, t'inquiète pas, c'était un patient, il avait des comorbidités, on pouvait s'y attendre. Tu sais, il n'en est pas beaucoup, il avait un pronostic qui était très péjoratif, etc. Alors ça, c'est un petit peu nier le sentiment de la personne. C'est-à-dire qu'on ne donne pas le droit à la personne d'avoir un sentiment de culpabilité. Et donc, ça va favoriser le fait qu'elle se sente encore plus isolée et qu'elle va se taire parce qu'elle va avoir l'impression de ne pas être comprise. Donc, il ne faut pas minimiser. Mais par contre, il faut banaliser en disant, ça t'est arrivé, mais ça aurait pu très bien m'arriver à moi ou à n'importe lequel d'entre nous. Voilà. Ça, ce qui est souvent la vérité d'ailleurs. Et tout à l'heure, on parlait du concept d'écoute active. Est-ce qu'on peut définir un peu ce que c'est d'écoute active ? Eh bien, écouter activement, c'est déjà écouter. Mais en reformulant les propos, en posant des questions, en étant vraiment attentif. En faisant développer la personne qui s'exprime. Exactement, et en montrant son intérêt. Voilà. Que ça soit dans notre attitude verbale ou non verbale. Le fait de regarder, d'être vraiment présent et d'être entièrement disponible au propos de son collègue. Pour nous aussi, c'est refuser de toute accusation dans l'équipe, même si le soignant se déclare coupable. Il faut se méfier de ça parce que tant qu'il n'y a pas eu d'analyse des causes, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Même si on suspecte une erreur médicamenteuse, tant qu'on n'a pas regardé l'imputabilité, etc., on ne peut pas présager de la culpabilité. Ne pas diffuser, bien sûr, de rumeurs, fondées sur des éléments parcellaires, je l'ai dit. Et puis, il est du rôle de chacun de pouvoir déceler l'isolement, le repli ou tout comportement évocateur d'une souffrance pour pouvoir justement apporter son aide, apporter de l'aide ou proposer de l'aide. Voilà. Et éviter les signaux d'évitement. Pas de signaux d'évitement, c'est-à-dire aller à la rencontre justement et provoquer le dialogue. Et puis, pour la seconde victime, eh bien, il faut parler, donc verbaliser, il faut être conscient du problème. Alors, c'est bien si l'on a déjà entendu parler avant. éviter le déni, etc., puisque c'est quelque chose qui est quand même fréquent. Participer au travail d'analyse qui permet de se reconstruire. Comprendre les mécanismes qui ont conduit à l'événement indésirable grave, puisqu'on apprend de ses erreurs. On est dans ce mécanisme finalement positif de l'erreur. S'entretenir avec le patient. Alors, bien sûr, que cela soit encadré, comme on l'a dit, sur l'annonce d'un dommage lié aux soins. Et ça, il y a déjà eu des travaux dessus. Il faut suivre les recommandations. Et puis, éviter les stratégies de fuite aussi, parce qu'on va avoir tendance à justement se mettre en retrait. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté, puisque si on cherche à déculpabiliser le professionnel de santé au sein même de l'équipe médicale, est-ce que s'il y a, par exemple, un événement indésirable très grave qui peut déclencher une enquête où l'institution judiciaire rentre dans la partie, entre guillemets, est-ce que là, ça ne peut pas majorer l'effet seconde victime, finalement ? Puisque s'il y a une enquête, etc. C'est un facteur de risque présenté, le fait que la judiciarisation des problématiques, surtout, ça pose beaucoup de problèmes, notamment d'accompagnement par des avocats qui ne sont pas forcément disponibles. et autres... Oui, tout à fait. Le fait qu'il y ait des poursuites judiciaires, c'est effectivement un facteur de risque, on l'a vu tout à l'heure. Et finalement, il faut... La seconde victime va subir les mêmes étapes en fait, physiologiques, entre guillemets, qu'un deuil. En fait, les étapes physiologiques du deuil. Ça va être la même chose. Donc, en fait, il va y avoir plusieurs étapes. Il y a des moments où il va être en plein doute, il va se poser des questions, il va commencer à se reconstruire, etc. Et puis, et lorsqu'il y a des poursuites, c'est vraiment... Il faut vraiment que l'équipe soit vraiment vigilante parce que, effectivement, c'est une difficulté supplémentaire qui fait qu'il peut... Il peut ne pas se rétablir émotionnellement si jamais... Surtout, ça veut dire des années, en fait, ces procédures judiciaires. Donc, il faut être vigilant au quotidien, tout à fait. Et tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des professionnels de santé victimes, justement, de cet effet seconde victime qui, plusieurs années après, n'avaient pas retrouvé, entre guillemets, toute leur capacité ou ils restaient encore fragilisés par les événements. Quand est-ce qu'on considère qu'un professionnel de santé est capable de reprendre une activité professionnelle classique et quand est-ce qu'on considère qu'il est sorti, finalement, et guéri, entre guillemets, de cet effet seconde victime ? Alors, déjà, tout le monde ne devient pas seconde victime. Après, c'est le professionnel lui-même qui est capable de dire aussi comment il va s'il a encore des craintes, des peurs à prendre certains patients qui lui rappellent le cas qu'il a eu ou les patients complexes dont il a peur, par exemple, etc. Et ça, on ne peut savoir que notamment par les entretiens individuels avec le supérieur hiérarchique comme on l'a vu tout à l'heure ou l'entretien avec les pairs, les discussions en staff aussi. On voit bien que dans une équipe, lorsqu'on n'est pas d'accord sur une prise en charge et qu'une des personnes qui a été exposée à un événement indésirable grave ferait toujours des quatre fers soit pour prendre au bloc opératoire, soit sur des traitements qui nous semblent inappropriés, etc. Mais on peut le considérer qu'il n'est pas encore complètement rétabli. Tout à fait. Après, peut-être qu'il ne se rétablira peut-être jamais. Mais en tout cas, c'est important aussi d'en avoir conscience pour pouvoir soi-même analyser ses propres pratiques, avoir du recul sur son exercice professionnel. Alors, la commission SMART qui a travaillé sur cette question-là propose sur le site du collège www.cefar.org Si vous allez à gauche sur la commission SMART Santé au travail, à gauche, il y a des items et il y a des fiches pratiques à télécharger. Il y en a une qui est dédiée aux soignants secondes victimes. Comment accompagner un professionnel à la suite d'un accident ou d'une erreur en assaisir animation ? Avec ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et un petit peu ce que l'on vient de dire. C'est vraiment une fiche pratique à avoir dans tous les services comme on a tous les fiches réflexes. Voilà. La sphère, c'est tout aussi important finalement. Et puis, en prendre connaissance en amont. Oui. Pour pouvoir justement réfléchir à l'organisation du service. Si il survient quelque chose dans un événement de la série grave, comment est-ce qu'on réagit ? Et pour prendre en charge le patient, les patients suivants et le soignant. Puis mettre des contacts aussi par rapport aux psychologues. Ça permet aussi de prendre contact avec la médecine du travail et d'organiser. Organiser avec eux, avec les différents partenaires. Tout à fait. Avec les différentes personnes ressources de l'établissement ou en dehors de l'établissement aussi parfois. Et du coup, je pense qu'on a tous beaucoup après sur l'effet seconde victime, notamment parce qu'on n'est pas très informés sur le sujet. J'en ai entendu parler pour la première fois il y a quelques mois. Je crois que Jean-Philippe a découvert ça ce matin. Non, mais c'est vrai. Et c'est quelque chose auquel on a tous été a posteriori quand on entend parler confrontés. Que ce soit personnellement ou on a vu certains de nos collègues être particulièrement impactés par des situations difficiles. et on se dit qu'on n'a pas forcément eu la bonne prise en charge ou le bon accompagnement même si on essaye tous de travailler de façon collective en STS et réanimation. En tout cas, je pense que c'est une des spécialités de notre spécialité. Et en tout cas, merci beaucoup Ségolène Arzalien de nous avoir parlé de ça. Je ne sais pas ce qu'on pense. Moi, ma question, c'est quel est l'avenir, quel est le futur de la prise en charge de l'effet seconde victime ? On a vu qu'il y avait des commissions qui étaient concernées, qu'il y avait des fiches qui avaient été mises au point. Mais est-ce qu'il reste, d'après vous, à faire... Est-ce qu'il reste beaucoup à faire et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux prendre en charge ce type de manifestation ? Alors déjà, il y a des actions de prévention, déjà. On est obligé de parler de la prévention et la prévention, elle passe par des actions de sensibilisation des professionnels, mais pas que. Aussi, des institutions des administratifs. Alors, je rappelle que la prise en charge des professionnels après un événement indésirable grave, ça fait partie du compte qualité des établissements pour la certification. Donc, on peut s'appuyer aussi là-dessus pour avoir un petit peu de poids. Non, mais moi, je pense qu'il faut construire quelque chose au niveau de l'établissement. Et effectivement, l'administration doit aussi faire la promotion de cette sensibilisation sur ce phénomène. Promouvoir la prise en charge, que ce soit par rapport à la médecine du travail ou aux ressources qu'elle peut mobiliser en interne, comme le fait, comme les psychologues du travail, par exemple. Promouvoir aussi le débriefing immédiat et proposer une organisation qui permet ce débriefing immédiat qui se déclenche H24, comme ça se fait dans d'autres pays avec les pairs, mais aussi un psychologue qui peut venir au débriefing, mais aussi un membre de l'administration qui permet aussi d'apporter son aide tout de suite, proposer une aide médicale par les ressources qu'il mobilise de l'établissement, juridique, en mettant en contact avec les affaires juridiques pour soutenir le soignant et constituer le dossier, et aussi psychologique avec les ressources de l'établissement aussi. Et puis, elle a aussi une action de l'institution dans la gestion de l'erreur, la gestion positive de l'erreur et la limitation des événements indésirables graves. Et cette limitation, elle se fait par des conditions de travail qui soient correctes, qui prennent en compte la fatigue des personnels, des professionnels de santé, qui prennent en compte les conditions de travail, les effectifs complets, etc., l'activité. Et c'est vraiment une protection globale qui est pour limiter les facteurs altérant l'autodétection aussi des événements indésirables graves. Donc, c'est une politique qui doit être faite en général au niveau de l'institution. Et je pense qu'effectivement, les instances doivent se saisir de cette question-là parce que c'est quelque chose d'ordre global. Mais pour se saisir d'une question, encore faut-il pouvoir la comprendre ou du moins s'y identifier. on sait que les administrations n'ont pas peut-être l'expérience de ces difficultés. Comment on pourrait leur faire mieux saisir cet enjeu ? En fait, c'est assez compliqué. On déclare les événements indésirables parce que c'est un critère de qualité. Mais en fait, l'administration le voit comme un critère de qualité, je pense. C'est-à-dire que derrière, ça n'implique pas d'autre chose que d'avoir un marqueur de qualité. C'est-à-dire que tant que nous, on n'aura pas expliqué l'administration qu'en effet, ils ont des événements d'idées graves et que du coup, ça implique derrière une prise en charge des gens qui ont signé ces événements d'idées graves. L'administration, pour elle, voit ça comme juste un indicateur comme tant d'autres, comme la consommation de purelles, comme l'envoi des courriers par les secrétaires aux patients qui donnent une lettre A, B ou C, je pense, je ne sais pas. En fait, c'est aussi à nous, je pense, de sensibiliser l'administration parce que ce n'est pas forcément un problème dont on peut être conscient quand on ne sait pas qu'il existe. les médecins, ils se prennent à bras de corps cette question-là et qu'ils essaient d'emporter les enjeux. En fait, il faut que ça vienne des équipes d'en bas et d'en haut aussi, mais bon, il faut essayer de toucher le maximum de personnes. Alors, il y a quand même quelque chose de positif, c'est que depuis qu'il y a le portail d'événements d'idées graves dans des ARS, je vous rappelle qu'il y a eu un décret qui oblige tout professionnel de santé qui a connaissance d'un événement indésirable grave de le déclarer sur le portail ou via son établissement qui va le déclarer sur le portail. Eh bien, une fois que c'est déclaré sur le portail, une RMM est déclenchée et on déclare aussi les résultats de la RMM et dans le questionnaire de l'ARS, il est demandé si les soignants ont été accompagnés psychologiquement. Donc, ça, c'est un plus et ça incite aussi les établissements à dire oui, non, etc. Mais en tout cas, ça apporte une trace pour les événements indésirables graves et les plus graves qui font l'objet d'une déclaration. Alors moi, il m'arrive lorsque je parle de ce sujet-là aux non-médecins ou aux non-soignants de montrer des petites vidéos de témoignages de proches, de personnes qui se sont suicidées après un événement indésirable grave et souvent, ça les marque assez. Voilà. Et après, ça me permet d'introduire le sujet pour après, pour expliquer ce que c'est qu'on se convictine et pourquoi on a besoin d'une prise en charge. C'est vraiment, en plus, l'intérêt, il est au niveau de l'institution puisqu'il y a des risques pour les patients. L'absentéisme, la qualité des soins sur les patients suivants, etc. L'esprit d'équipe. On sait que l'esprit d'équipe, c'est un facteur de qualité des soins. Donc, les institutions ont tout intérêt à prendre en charge les trompes victimes. Merci. Merci à vous. Un petit mot de la fin, Pierre-Géard ? Vas-y, j'ai fait un mot de la fin avant que tu relances. Merci. En tout cas, je pense que cette interview, elle a finalement rempli sa fonction qui est de nous informer sur ce qu'est l'effet seconde victime et le rôle que nous, les praticiens, avons à jouer pour essayer d'en limiter l'impact. Et effectivement, il y a des facteurs pour bien prendre en charge. Vous avez insisté sur la prévention de l'effet seconde victime et ça passe notamment par l'information, ce qu'on vient de faire à l'instant. Et je rappelle aussi que pour les soignants ou les médecins en difficulté psychologique qui se sentent isolés, qu'il existe des hotlines d'appels que ce soit une hotline de l'Ordre des médecins ou hotline de l'association SPS par exemple, je le sens pour les professionnels en santé, qui permettent d'avoir des psychologues pour pouvoir avoir aussi une écoute et une orientation si besoin. Voilà, en cas de vraiment, si on a des difficultés localement à en parler, eh bien, on peut avoir une écoute anonyme avec des prises en charge dans un réseau de soins de manière à l'extérieur de l'établissement. Voilà. C'est Colin, merci. Pierre-Julien, merci. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Et à bientôt pour de nouvelles Sphare TV du groupe Jeune. Sphare TV